Johnny, on va commencer par parler de la première chanson du spectacle qui est l'envie. Nous savons à quel point c'est important pour vous l'entrée en scène et donc la première chanson. Comment choisissez-vous la première chanson et pourquoi l'envie ? J'ai fait tellement d'entrées différentes avec « Que je t'aime » ou « Que je sois toute la musique que j'aime » ou « Je suis venu dans la rue ». Bon, c'est toujours. On ne va pas toujours faire les mêmes entrées. Puis on essaye de trouver des entrées un petit peu différentes. Et puis c'est une chanson qui s'adresse un petit peu, en général, comme ça, un petit peu à tout le monde. Mais surtout au public aussi, « Donnez-moi l'envie d'avoir envie ». Donc c'était pour moi une bonne matière d'entrée en scène. Deuxième chanson « Je suis venu dans la rue », qui est une chanson un peu carte de visite, qui aurait pu être la première. Que j'ai déjà faite d'ailleurs, j'ai déjà faite, si je me rappelle bien. J'avais fait bonne entrée là-dessus l'année à Bercy. Et même si on fait les inévitables chansons qu'on doit faire, que le public a envie d'entendre, il y a des chansons comme ça qu'on ne peut pas passer, on ne peut pas vraiment enlever d'un concert. Comme « Je suis venu dans la rue » ou « Gabriel » ou « Toute la musique que j'aime » ou « Que je t'aime ». Donc on essaie toujours de les changer d'endroit, de changer les orchestrations, pour en faire des orchestrations différentes, que ce soit comme des chansons nouvelles, mais en gardant le caractère du sens de la chanson du départ. On arrive à la loi du silence, qui est donc une chanson nouvelle, inédite. Alors comment choisissez-vous l'endroit où vous allez mettre une chanson que le public ne connaît pas ? Je présume que c'est compliqué. Quand on construit un tour de chant, enfin un concert, on est obligé de commencer un concert par donner un minimum en tout cas de chansons que les gens connaissent. Autrement les gens, ils n'ont pas de repères, ils sont un peu paumés. Il ne faut pas qu'il y ait trop de chansons lentes les unes derrière les autres, il ne faut pas qu'il y ait trop de chansons rapides. Vous voyez, ça doit être homogène. Il faut avoir des moments de respiration, aussi bien pour le public que pour nous, des moments de respiration, et puis des moments où on rentre dedans. Donc le choix des chansons, ça fait comme ça. Alors une nouvelle chanson, en général, on le fait plus vers la fin, vers la fin d'un tour de chant. Nous, on a opté pour la loi du silence, on a opté de la faire en quatrième position, parce que ça tombait juste après, ça tombait juste après, si mes souvenirs sont bons, parce qu'on a déjà un petit peu changé l'ordre des chansons, là, parce qu'on essaie toujours de changer un petit peu par rapport au spectacle qu'on fait, ce qui ne tue pas l'heure au plus fort. Pour justement refaire une chanson plus qu'elle derrière, comme Marie. Alors justement, on vient à ce qui ne tue pas vous rend plus fort, une chanson de Seigneur Carlier, c'est un de vos amis ? Non, pas du tout, non, c'est quelqu'un que je pense que comme tout le monde, je l'ai vu à la télévision, c'est quelqu'un qui est ami, il est surtout ami avec Fred Blondin qui m'a écrit la musique de cette chanson, et puis quand ils m'ont proposé cette chanson, j'ai bien aimé la chanson, et ça correspondait un petit peu à mon état d'esprit de l'époque, et voilà, et puis donc j'ai fait cette chanson. On arrive à Marie de Palmas, il y a une anecdote particulière sur cette chanson. Au départ, on devait faire un album entier, et puis il n'avait pas assez de chansons, et puis il était en train de préparer son album à lui, et puis il m'a dit écoute, j'ai cette chanson-là, et s'il te plaît, je te la donne. Donc j'ai écouté la chanson, et puis il y avait quelque chose dans cette chanson qui me plaisait bien, on ne savait pas très bien si Marie, qui est Marie. D'ailleurs c'est drôle parce que je lui ai posé la question, qui est Marie ? Est-ce que c'est Marie, la Vierge Marie ? Est-ce que c'est sa fiancée ? Est-ce que c'est sa mère ? Et je lui ai posé la question, et il m'a dit écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Libre cours à son imagination. Vous aimez faire des albums, nous confier toutes les chansons d'un album à un même auteur-compositeur, ou vous préférez Panaché ? Ça dépend, ça dépend qui. Par exemple, quand j'ai travaillé avec Michel Berger, je lui ai confié tout l'album parce qu'il y avait une écriture, c'était assez homogène, quand on a travaillé sur quelque chose de Tennessee. Moi j'aime beaucoup Tennessee Williams, et je lui ai dit écoute, essaye de m'écrire quelque chose sur la solitude, sur la vie de Tennessee Williams, parce que c'est un auteur que j'adore. Alors après, il a fallu que j'explique un petit peu au public Tennessee, parce qu'il y en a qui me demandaient est-ce que c'est le fleuve du Mississippi, est-ce que c'est bon ? Les gens se... Alors je leur ai dit, non, c'est Tennessee Williams. Donc après, bon, c'est rentré dans les mœurs. Bon, maintenant, les gens savent que quand je chante quelque chose de Tennessee, c'est Tennessee Williams. Mais ce que j'aime bien, c'est de donner des idées, et puis de travailler sur le texte quand il est presque fini, et de dire, voilà, ça c'est bien, ça, il faudrait changer ça, on va peut-être mettre tel mot à la place de tel mot. Parce qu'il y a des mots, quand on chante ce genre de musique, surtout quand on chante de la musique rock-pop, il y a des mots qui sonnent bien, et il y a des mots qui ne sonnent pas. Alors il faut toujours essayer de trouver des mots qui sonnent. Alors on arrive à Magul, qui est un incontournable. Est-ce que vous concevez des spectacles sans cette chanson ? Magul, c'est... Magul, c'est une chanson un petit peu hors normes, parce qu'à l'époque, j'écrivais beaucoup avec Gilles Thibault. Il m'a écrit tous les textes de l'album Hamlet que j'avais enregistré à l'époque. Et on se retrouve, on se retrouve un jour, Gilles et moi, on sortait comme ça d'une boîte, il était, je ne sais pas, 6 heures du matin, et on se retrouve dans un bar, en face de la boîte de nuit, avant d'aller se coucher, boire le dernier verre. Et puis, il y avait un gars qui était là, un pochetron, qui était complètement yvomore, qui m'a regardé comme ça. Puis au bout d'un moment, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Elle ne te regarde pas ma gueule ou quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bon. Puis ça s'est arrêté là. Puis bon, on bat le dernier verre, on va se coucher, et le lendemain, Gilles Thibault m'appelle, et il me dit, je crois que j'ai une idée de chanson. Je lui ai dit, oui. Alors c'est quoi ? Il me dit, écoute, j'ai fait le premier couplet, je te l'amène ce soir. Il me l'a amené le soir même, et c'est déduit, quoi ma gueule, qu'est-ce qu'il y a avec elle ? Alors, Agee, qui était un classique de Hendrix, vous avez connu Hendrix, c'est lui qui vous a apporté la chanson ? Oui, bien sûr. Mais c'est pas exactement passé comme ça. Moi, j'étais en train d'enregistrer un album à Londres, et puis, et puis, Autist Redding vient me voir, dans le studio. C'est-à-dire, je choisis une adaptation d'une des chansons d'Autist Redding, puis on va dîner ensemble, dans un club, à Londres, qui s'appelle le Marquise, où il y a une pièce où c'est de la musique, où il y a des groupes qui passent, et la pièce d'à côté, c'est le restaurant. Et puis, j'entends un super guitariste, et je me lève, et je vais, j'ouvre la porte, et je vais dans le club à côté, et je vais écouter, et je vois Jimmy Hendrix, que je ne connaissais pas, qui était en train de manger sa guitare, sur scène, et je tombe sur une vieille connaissance à moi, le bassiste des Animals, Jed, qui était là, et je lui dis, il est intéressant, il est formidable ce gars, il dit, c'est moi, je suis devenu son manager. Je lui dis, ah bon ? Alors je lui dis, écoute, quand il a fini son set, amène-le à la table, on est à côté avec Antis Redding. Donc je lui propose de faire la première partie de ma tournée, donc Jimmy dit, d'accord, ça me fait plaisir. Jimmy sortait, il a été guitariste de Little Richard pendant quelques années, il était sorti de Little Richard, il avait monté son propre groupe à lui. Donc il vient en tournée avec moi, et il n'avait jamais enregistré de disque, donc il chantait Edjo sur scène. Et on se retrouve à Londres, et il me dit, écoute, moi je vais aller enregistrer Edjo, moi c'est mon premier disque, tu devrais la faire, le cover en français. Je dis, ouais, c'est pas mal, alors j'appelle Gilles Thibault toujours, je lui dis, fais-moi une version française de Edjo. On se retrouve en studio, Jimmy enregistre sa version, j'enregistre la mienne, et puis, et on sort en même temps, lui en Angleterre et moi en France. Et ce qui est très drôle, c'est que les deux versions sont devenues numéro un dans nos pays respectifs le jour même. Alors le pénitencier, c'est un autre joyau des années 60, les Animals, ça a été également chanté par Bob Dylan. Oui, qui est un de vos amis. Différemment, oui, plus country. Qui est un de vos amis. Oui. Bob Dylan est quelqu'un de très spécial. Bob Dylan, je le rencontre à l'Olympia, il joue à l'Olympia, et puis il me dit, j'en ai marre d'être au Georges V, est-ce que je peux dormir chez toi ? Je dis, bah oui, il n'y a pas de problème. Bob Dylan vient chez moi, et puis dans le salon, j'avais une espèce de grand coffre, comme ça, où j'avais, à l'époque c'était les platines, encore j'avais la platine. Et il amenait tous ses disques à lui, avec lui, qu'il mettait par terre, et il passait la nuit, assis par terre, devant la platine, et il passait que ses disques. On lui dit, bon, il est spécial quand même, bon, c'est pas grave, hein. Et puis il reste chez moi trois semaines. Et un matin, je me lève, il était parti. Et je ne l'ai jamais refus. Ce qui est amusant, ce qui est significatif également, de l'importance que vous avez tous les deux dans la musique contemporaine, c'est que son dernier album a été numéro un aux Etats-Unis, donc il est sexagénaire, comme vous, et la même semaine, vous étiez numéro un en France. Auriez-vous pu imaginer, tous les deux, il y a 30 ans, que 30 ans plus tard, vous seriez toujours numéro un dans vos pays ? On ne faisait pas de la musique pour devenir numéro un. On faisait de la musique d'abord pour se faire plaisir, parce qu'on aimait de la musique. Et on faisait de la musique pour les gens qui aimaient la même musique que nous. Donc on n'était pas à la course d'être numéro un, numéro deux, ou qui en vendait plus. On ne fonctionnait pas comme ça. Et puis on ne pensait pas tellement à plus tard. On se disait, on fait ce qu'on fait en ce moment, on verra plus tard. On ne savait pas. Vous savez, moi, quand j'ai commencé ce métier, je ne pensais pas du tout durer aussi longtemps. Je me disais, j'ai la chance de durer cette année, d'être là cette année, profitons de cette année. Alors, j'ai oublié de vivre. Un jour, vous m'aviez confié que c'est une chanson qui vous ennuyait en scène. Vous m'avez dit, il y a une chanson que je ne vais pas chanter, je m'ennuie, c'est celle-là. Est-ce que vous vous ennuyez toujours quand vous la chantez ? Non, parce que j'ai changé la forme. Je m'ennuyais dans cette chanson, dans un contexte de tour de chant normal, avec d'autres chansons. Mais là, je l'ai adaptée à la série Unplug. Je trouve que c'est une chanson qui fonctionne beaucoup mieux en série Unplug qu'en formation normale. Parce que finalement, c'est une chanson qui a dû être composée par Pierre Billon dans sa tête à la guitare, donc Unplug. Une fois, j'avais fait une surprise à Julio Iglesias qui l'avait reprise en espagnol. Et puis, j'étais venu sur scène faire le dernier couplet avec lui. et c'était bien. C'était bien, c'était bien, c'était bien. Mais lui, il... Bon, ça l'orchestre jouait toujours tellement doucement que ça aurait pu être Unplug aussi. Toute la musique que j'aime, c'est une drôle d'époque. C'est une époque où j'avais... J'avais une maison à Galoui. Enfin, une ferme, une petite ferme aménagée que j'avais à Galoui que m'avait fait acheter Charles Aznavour. C'est à côté de la maison qu'il avait. Et je travaillais à l'époque beaucoup avec Michel Malory. Et donc, je dis à Michel, écoute, viens passer une semaine avec moi et on va essayer d'écrire des chansons. Moi, je commence à faire... Cherchant un truc, bon. Puis lui, il dit... Et puis, il commence à faire un petit texte. Puis, on laisse tomber. Puis, le lendemain, on vient dessus et puis, il avait écrit vraisemblablement un début de couplet comme ça. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce que j'aime. Puis là, je commence à travailler un peu sur la guitare Et puis bon, c'est venu comme ça, quoi. Puis quand on a été en studio, quand on l'a enregistré à Londres, on avait un super bon guitariste qui jouait du Dobro, et c'est lui qui a peaufiné le riff de... Et puis c'est devenu toute la musique que j'aime. Et surtout, ce qui est très drôle, c'est que ma maison de disques précédente, quand on a écrit cette chanson-là, qu'on a enregistré à Londres, il ne voulait pas en entendre parler. « Ah non, non, c'est du blue, c'est pas bien, ça ne marchera pas, on ne va pas la sortir. » Et puis, moi, j'y tenais beaucoup, cette chanson. Alors, il m'avait encore sorti des espèces de chansons à la soupe de guimauve qu'il voulait que je fasse, que moi, je ne voulais pas faire. Et j'ai dit « Écoutez, je veux bien faire cette chanson-là, mais à condition qu'on mette toutes les musiques que j'aime sur l'album. » Alors finalement, pour me faire plaisir, il la mette en dernière position sur l'album. En me disant « Le blue, ça ne marchera jamais. » Et finalement, c'est cette chanson-là qui a marché. Et c'est cette chanson-là, depuis 30 ans, qu'on ne peut pas enlever du tour de chant. Alors, on arrive à Seul, au beau milieu d'un lac, qui est une chanson particulièrement intéressante, parce que vous avez signé la musique. Oui, la musique était inachevée quand je l'ai écoutée. J'ai entendu une chanson où j'aimais beaucoup le texte, et la musique était, bon, un petit peu comme ça, un petit peu... Il n'y avait pas vraiment de musique, quoi. Au départ, elle n'était pas du tout en blues, quand on me l'a proposé. C'est moi qui l'ai rendue en blues. Donc, pour moi, c'était un petit peu une approche, un petit peu un exercice d'interprétation par rapport à ce que je voudrais faire dans mon prochain album. Rivière, ouvre ton lit. Là, on retourne dans l'époque psychédélique. Oui, parce que je me suis rendu compte que depuis ces années-là, je n'avais jamais rechanté ces chansons-là. Je puisse toujours dans les années 80, 75, et que je n'étais jamais remonté à ces années-là. C'est intéressant, parce que Rivière, ouvre ton lit est un peu également une approche au blues. Mon plus beau Noël, alors, la chanson tient une place particulière dans le spectacle, parce que c'est une rupture dans le spectacle. Il y a le concert avant, et brusquement, c'est Mon plus beau Noël qui débarque de nulle part et qui est une espèce de bulle, et ensuite, le concert reprend... Avec Carole. Avec Carole, donc, normalement, selon votre lignée. Donc, parlez-moi un peu de Mon plus beau Noël et de cette bulle, justement, que vous voulez y mettre dans ce spectacle. Ah ben, Mon plus beau Noël, c'est Jade. Donc, je ne pouvais pas faire ce spectacle sans parler de ma fille. C'était important pour moi de parler de ma fille, parce que c'est tout un voyage. C'est quelqu'un qui... J'ai été chercher dans un pays pour qu'elle soit heureuse, à qui je veux faire partager mes joies, mes bonheurs. Et voilà, bon, j'aimerais en adopter des centaines. On ne peut pas adopter tout le monde, malheureusement. Mais je me dis toujours qu'il y a une petite fille que j'ai sauvée de quelque chose, on ne sait pas, de la misère, de quelque chose, de la maladie. Voilà, au moins, j'ai fait ça, et c'est ma fille. Si je pouvais le faire pour d'autres, je le ferais aussi pour d'autres. Gabriel, un autre classique de votre répertoire. Autre chose assez intéressante, c'est qu'il y a maintenant une gestuelle traditionnelle. Est-ce que vous vous souvenez ? Comment vous vous souvenez ? Vraiment, si je me rappelle bien, je cherchais des chorégraphies, enfin, des choses à faire sur une chanson pour ne pas toujours rester avec la guitare, comme ça. Et puis, d'amour enchaîné, alors, ça a dû, je pense, me venir comme ça, au bout de quelques fois. En tout cas, ce n'était pas la première fois. Au bout de quelques fois, d'amour enchaîné, elle a enchaîné les chaînes. Et puis, alors, finalement, je l'ai fait une fois, puis dans la salle, il y a des baumes qui l'ont fait aussi. Puis après, je l'ai refait le lendemain, il y en avait plus de baumes qu'ils faisaient aussi. Puis finalement, c'est devenu comme ça, quoi. La quête, donc la dernière chanson de votre spectacle, est particulièrement importante pour vous, puisque c'est Brel, que Brel était un de vos amis. Je crois qu'en plus, Brel, c'était à l'époque un chanteur qui était monté au créneau pour vous défendre quand on vous attaquait. Oui, absolument. Brel est à se la voir, oui. Ben, Brel, qu'est-ce que je peux dire sur Brel ? En dehors que, bon, j'ai une admiration sans limite pour lui, j'aurais aimé avoir Brel comme père. Voilà, si j'avais le droit de choisir un père. C'est quelqu'un qui venait me chercher, il avait une drôle de santé, parce que quand même, Brel, il fallait le suivre. C'est quelqu'un qui conduisait tout dans son petit avion. Alors, j'allais en tournée, puis alors, je chantais un soir, un soir à Grenoble, un autre soir à... à Trouville, au Casio de Trouville. Bon, et il venait avec son petit avion, il venait me chercher à 9h du matin. Alors, on s'était quand même couché, quand même très tard. Il dit, viens, je t'emmène. Et il m'emmenait à 2h d'avion dans un restaurant, super pour manger, et il m'a amené au spectacle le soir. C'est quelqu'un qui dormait jamais. Et après spectacle, on discutait des heures et des heures dans le hall de l'hôtel. Je couchais à 5h du matin, mais à 9h, tac, 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 bon, t'es pas encore prêt, on y va. Et voilà, moi, j'ai une admiration sans borne pour Brel. D'ailleurs, j'avais déjà chanté « Ne me quitte pas » sur scène. Et puis là, bon, il se trouve que c'est pas une chanson qu'il a composée et qu'il a écrite lui-même. Mais quand j'avais été le voir dans « Non guichotte », je l'ai trouvé tellement extraordinaire, je l'ai trouvé tellement admirable, tellement porté, ces sentiments comme ça. C'est le seul, c'est le seul artiste qui m'ait fait pleurer sur scène. Et la quête, bon, la quête, il fallait que je fasse cette chanson parce que c'est quelque chose qui me rappelait des tas de souvenirs, des tas de choses par rapport à lui, par rapport à moi, par rapport à notre étoile, à notre bonne étoile. Parce qu'on a tous une bonne étoile, quand même, malgré tout. Pour terminer, il y a deux versions de Tennessee. Une, le duo que vous avez fait avec Laurent Bouzy et l'autre, la version des vieilles charrues. Parlons d'abord des vieilles charrues. C'est la première fois que vous passiez dans un festival Non, c'est pas la première fois que je passe dans un festival de rock, non. Mais c'est la première fois que je passe au vieilles charrues. Non, j'en avais déjà fait à Neuchâtel, j'en avais déjà fait en Suisse, j'en avais déjà fait en Allemagne. Et alors, c'était impressionnant ? C'est un pivou stop, quoi. Les gens viennent pendant trois jours, ils campent là et tout ça, ils voient des tas d'artistes différents. C'est une ambiance, ça part. C'est un très bon public aussi. Et il y a la version du duo avec Laurent Bouzy. Pourquoi Laurent Bouzy et pas un autre ? Pourquoi avez-vous demandé à Laurent cette chanson-là, de venir chanter avec vous ? Parce que Laurent, d'abord, c'est une chanson que Laurent aurait pu chanter lui. D'abord, c'est dans sa tessiture de voix. Parce que, bon, Laurent n'est pas un chanteur de rock'n'roll, alors Laurent, il ne chante pas, il n'attaque pas dans les aigus, etc. Et c'est une chanson qui lui correspondait bien. Alors, quand on m'a proposé, on m'a donné des choix de chanteur et il y avait le nom, bien sûr, de Laurent dans le choix, je me suis dit, ça m'intéresserait de chanter Tennessee avec Laurent parce que, d'abord, je n'avais jamais chanté avec lui. Et puis, c'est un garçon que j'aime beaucoup et que j'apprécie beaucoup. Et voilà, c'est venu comme ça, tout simplement.